bonjour bonsoir chers internautes nous sommes encore heureux de nous retrouver dans la 4e émission nabiso le lo analyse info analyse info aujourd'hui dimanche 7 février 2021 nous avons quelques actualités analyse à vous présenter toujours la chaîne nabiso willy amos tv que nous vous prions nous vous invitons de vous abonner massivement vous abonnez vous continuez vous abonnez vous invitez vous abonnez vous partagez ma vidéo nabiso parce que ici c'est une analyse neutre sans parti pris sans proche sans que ce soit proche d'un parti politique d'un groupement politique d'un leader politique ici c'est le congo qui est mis en avant il a les intérêts à peuples seulement que nous visons nabas analyse nabas information autre que partagez nabino et l'ongos voilà première information on a dimanche le 7 février zali bongo passation de pouvoir la union africaine on a dit ça béba et félix antoine qui s'est dit a commis président au cours de la 34e session ordinaire de la union africaine on a dit ça béba a commis président de la union africaine pour un mandat d'une année a duré à une année nous avons la présidence de la union africaine est toujours tournante entre le comité qui est le deuxième vice-président le premier vice-président et le président c'est les trois qui sont élus et après chaque année l'un après l'autre remplace prend la place supérieure il était d'abord deuxième vice-président il est devenu premier vice-président après il devient trois la troisième année maintenant il devient président de l'union africaine de l'étambula rabongo c'est une présidence tournante mais dans l'histoire à congo nous savons qu'on a eu du mal à hisser notre drapeau dans un niveau on a depuis 67 c'est le maréchal mon bout c'est mon bout qui était censé être présents en union africaine il y a OIA à l'époque organisation de l'unité africaine maintenant il est comme un union africaine il est toujours style de l'union européenne il est toujours style de l'union européenne il est toujours style de l'union africaine voilà car il est là qui est OIA mon bout c'est comme un président en 67 mais après lui dans l'histoire à congo nous avons 52 pays en afrique mais dans l'histoire à congo c'est le deuxième président du congo qui a devenu allé à un président de l'union africaine de l'unité analyses peut-elle à l'université c'est une nouvelle année de l'université comme un président ou un thème à congo nous disons bravo et j'ai peur ces moraux diplomatiques à ma case sur le plan positif quels sont les analyses nous disons que quel est l'impact dans la présidence dans l'unité africaine avec un RDC, avec un continent africain quelle est la patte qu'il va ajouter le bonheur, le bonheur, l'écriture dans le mandat dans une année pose un impact et profiter d'Africains et profiter dans le Congo particulièrement parce qu'il faut d'abord viser son pays, le Congo même si on défend le mandat dans le niveau africain c'est le plan positif, c'est le Congo d'abord nous pensons qu'ils allaient victoire mort au diplomatique parce que dans deux ans il était chef de l'État il y a deux ans c'est la troisième année maintenant à se percer, à se positionner qui est élu comme deuxième vice-président à Mathilde Echelon jusqu'à aujourd'hui il est devenu président de la Union africaine en remplacement du président sud-africain il y a une personne diplomatique parce qu'aujourd'hui on va commencer à parler plus du Congo à travers Félix-Antoine qui s'est créé dans le concert des nations pourquoi j'ai dit cela ? Parce que bientôt au mois d'avril, au mois de demain, avril je pense réunionnaux aux Alamounine et à G20 G20 c'est quoi ? G20 pays puissants d'Europe du monde ils sont associés dans la G7 les G7, les sept grands pays il y a quelques pays, il y a d'autres pays en Afrique, il y a un président de l'Union africaine à cause qu'il y a une réunionna donc à cause qu'il y a une représentation d'Afrique et puis dès là, il va rencontrer les grands du monde sur le plan diplomatique il va mettre aussi sur la place la question de l'insécurité dans le Congo parce que pour ces diplomatiques, on est venu dans le mandat où il y a 2021, il doit profiter de sorte que le Congo soit hissé dans le niveau où il y a un problème les Congolais, il y a une insécurité dans le Congo il y a l'est, il y a une infiltration dans le pays voisin Ouganda, Rwanda, une infiltration dans la naissance dans le groupe armé, dans le pays voisin il faut aller au Bélango il y a une commission à l'Union africaine comme il y a un président a poussé le dossier, il y a un engagement clairisé par rapport au pays voisin du Congo par rapport à l'insécurité du Congo pour, in fine, à la fin il faut quand même être favorable pour lutter contre l'insécurité moi je pense que son mandat, si ça peut profiter au Congo en matière de rapport au Congo pour ne pas imposer, pour pousser le pays pour la paix et la zone dans le Congo pour le niveau international, il y a une puissance internationale si son mandat peut profiter de ce sens-là on va dire à la fin, bravo mais maintenant, nous ne jubilons pas parce qu'il y a un jubilé le mandat sera favorable il sera profité au Congo si le dossier sur l'insécurité du Congo est mis sur la table dans le niveau G20, lorsqu'il va participer et puis, il y a une garantie et puis, dans le niveau, il y a l'Union africaine pour dire aux autres pays qui financent, qui sont les bases arrières il y a une rébellion il y a un service, il y a une rébellion pour permettre aux armées congolaises il y a un service international il y a un monusco tout le monde dans le Congo il y a un pays intégral et il y a une zone dans le Congo ça c'est un fait très très important avantage, il faut tirer dans la présidence de l'Union africaine autre avantage, moi je ne le vois pas sur le plan économique les zones de libre-échange où le Congo a ratifié les autres pays sont en train de ratifier moi je n'ai pas d'avis que les zones de libre-échange ont rapporté plus dans le Congo d'ailleurs, ils ont défavorisé Bissot et puis, en 2021 ils n'ont même pas appliqué ils ont dit qu'ils ont dans 2-3 ans 5 ans d'application en Afrique mais au Congo on ne remplit pas encore des conditions des préalables qu'il faut pour qu'on a fait pour qu'on a fait la frontière et qu'on a fait dans le libre-échange donc, les mandats en soi la thématique il y a un mandat il y a Félix Satole qui est dans l'Union africaine le thème du Congo en général il y a sur la culture il y a sur la culture et l'art et le patrimoine en Afrique le mandat ils ont placé dans le sens de la culture art et patrimoine en Afrique mais il y a un peu à Baki Sélokomoko attends, je vous cherche ça à Baki Sélokomoko concernant mandat à Baki Sélokomoko à Baki Sélokomoko lutte pour défendre la cause l'indépendance l'autonomie des Africains à Baki Sélokomoko dans l'objectif il y a un mandat et puis il va se battre et il a rassuré qu'il va se battre pour que les Africains retrouvent leur place dans les concerts des nations bon, il y a une théorie où il y aura déjà un discours à présent l'Union africaine il faut que l'Afrique soit hissée défendre les Africains et ainsi de suite mais le mandat de 2021 à l'Union africaine est plus ou moins un mandat replacé sur la culture l'art et le patrimoine au niveau de l'Afrique bon on a un développement durable en faveur de peuples africains développement durable c'est quoi ? c'est la défense de nos forêts c'est l'économie verte tout ça la patrimoine nous n'est pas l'Afrique il y a les forêts équatoriales qui traversent le Gabon le Cameroun le Congo le Bras le Congo le Kinshasa mais tous ces patrimoines favorisent le développement durable à travers préservation de la forêt et le financement extérieur parce que la forêt équatoriale la densité de cette forêt profite à l'humanité il faut que nous a la financer pendant que préservez la forêt et puis le financement nous a aidé pour développer de manière durable avec l'énergie verte avec l'environnement assaini pour permettre que nos économies aussi émater voilà l'objectif de la Union africaine moi j'ai donné analyse par rapport à l'impact de la condition et la situation de la RDC sur l'insécurité il doit vraiment profiter de cette occasion pour booster la sécurité dans le Congo pour la paix dans le Congo autre chose dans la Union africaine dans le discours de l'investissement qui s'est passé la situation est extrêmement pour la d'autres qui s'est passé Merci, M. Alim. C'est un immense honneur que tous les États africains ont fait à mon pays, la République démocratique du Congo. Par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation continentale. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Mais dans le discours, il y a un lobby. Il y a un lobby important pour les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Cableurs, les M. Alim. Il y a un lobby. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Nous n'avons pas un discours d'un lobby africain. Il y a un objectif d'art, culture et patrimoine. Levé pour construire l'Afrique que nous voulons. Autre objectif, l'unité pour l'unité d'automne les Africains. Nous nous expliquons. Mais ce qui est important dans le discours d'un lobby, c'est-à-dire qu'il y a un lobby, je ne comprends pas pourquoi les gens meurtris, affamés, frappés par le chômage et tout genre de calamité, chantent à notre gloire alors qu'ils devraient nous exiger plus comme c'est le cas en Occident. Félix Santos, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'a pas le chômage, il n'a pas le tout à la calamité en est. Il ne pourrait pas être le cas en Occident. Mais je suis au Congolais parce qu'il parle de nous, il parle de tous les présidents africains. Mais moi, les présidents africains, on ne peut pas les mettre dans les mêmes sacs. Les pays de la Ghana, le Bouchoana, le pays de la Pédois-Afrique du Sud, l'Égypte. Il y a un sac aux Normaux de Congoté. Il est un monde d'à part. mais ce n'est pas vraiment mon départ même s'il parle de nous, on chante pour notre gloire moi je parle de lui les Congolais aiment bien sont faciles à diriger, aiment bien chanter pour la gloire du président, il a dit ça clairement au Zalanzala vous m'attendez à quelque chose au Parlement de vous pour avoir une information qui va changer quoi on ne sait pas, je ne décourage pas les gens qui vont aller là-bas, ça n'a pas le Parlement de vous, c'est leur droit mais il y a mon ancien président il y a le persifiant de dire ça il ne comprend pas pourquoi les gens qui sont maîtris qui sont dans le chômage, qui sont affamés nous sommes dans la calamité, nous continuons de chanter pour notre gloire, notre gloire je ne parle pas de nous, tous les présidents je ne parle pas pourquoi, moi je m'adresse au Congolais pourquoi nous nous sommes dans la gloire au lieu d'exiger une meilleure condition comme ça s'est fait en Occident nous sommes dans la gloire nous sommes dans la gloire, nous sommes dans la gloire ceux qui sont dans la gloire, nous sommes dans le pouvoir tant que Félix a tout extérieur du pouvoir tant qu'il a un cas chez nous combien d'associations n'ont pas vus dans le Congo soutien à les fascistes deux tout le monde est dans la gloire même au sein de l'IDPES mais ça a abouti à quoi ? ça a ramené quoi pour le changement des conditions de vie ? voilà, lui-même a reconnu ça il ne comprend pas pourquoi il ne continue à dire qu'il y a des rôles qu'il y a des rôles pas pour longtemps que hier, samedi il n'y a pas d'inquiéter il ne va pas pouvoir il n'y a pas de richesse il n'y a pas d'inquiéter il n'y a pas du pouvoir le bonheur il n'y a pas d'inquiéter 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 quand on fait un instant mais ils oublient ces mêmes gens-là que tous les gens votent par le président par le gouvernement a décidé que tous les 20, 30 ils ne se font pas éprouver Il n'y a pas de danger Covid. Donc, Covid n'est pas le cas dans ma classe, dans ma classe, dans l'université. Covid n'est pas le cas dans ma classe. Mais ça, c'est la dictature. C'est la dictature. Comment préparer une organisation pour accueillir le chef de l'Etat pour les présents africains pendant que vous savez que les mesures barrières ne seront pas respectées. C'est quelque chose qui marche dans la tête. Nous sommes tous intellectuels. Nous sommes sacrés. Heureusement. Nous sommes tous les débuts à donner la tête. Il y a des débuts à un téléphone ou à un téléphone et nous avons décommandé dans la tête. Vos normalisent à des débuts à un triomphe. Il a décommandé dans la tête. Il se dit de vous. Il est là de nous. Il a décommandé dans la tête quand vous l'avez dit. Le président dit, sans honte. Il a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Il a décommandé dans la tête. Mais comment vous aussi de continuer à glorifier tout ? Nous devons glorifier. Il ne vient pas parce qu'il sait que vous êtes affamé. Même si vous êtes dans l'aéroport, vous êtes dans le président de l'aéroport. Vous êtes dans le Congo, vous avez changé. Nous devons exiger, comme il l'a dit, nous devons exiger, comme à l'Occident, comme ailleurs, que les choses changent, la paix à l'Est. Première demande de Congrès, c'est la paix à l'Est. Nos frères de serre meurent à l'Est tous les jours. Exigeant gouvernement, il lui-même avait dit qu'il allait installer l'état-major à l'Est. Nous avons vu que l'état-major s'installe, on a vu des images, mais il reste que lui-même s'installe là-bas à l'Est pour commander les opérations avec l'armée pour la paix à l'Est, comme il l'avait promis à l'Est, à Goma. Tout le monde est bien, il n'y a pas long. Tout le monde est bien, c'est la calamité. Voilà, donc, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. D'ailleurs, ici ma page Facebook, ici, je n'ai jamais parlé de tout ce monde-là, de glorifier des gens. Ce qui est plus important, pousser les autorités à changer. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à un mandat inouafricain ? Les dangers, c'est quoi par rapport à la finance publique ? L'Union africaine ne donne pas l'argent au président d'exercice pour voyager. Il n'y a pas un budget pour ne pas avoir pris à charge le président de l'avion. Non, non, non. Déjà, dans le discours d'ouverture à un mandat, il y a deux avions qui ont été affrétés pour la fâche. Deux avions. Des sources sur... Pour moi, c'est une image. Pour moi, c'est une image. Quelqu'un qui est belé avion à président, c'est normal. Le président de l'Assemblée à Vionté, avion n'y a qu'un avion. Et puis, avion, il y a plus de 300 personnes qui sont parties à Addis Abeba. Il faut faire démission. Il faut faire hôtel. Tout le monde dit qu'il y a une image. Il y a un belé. Qu'est-ce que tout ce monde-là est parti faire ? Avec quel budget ? Tout ça, dans le Congo, il y a un budget à malonger. On n'a pas encore mobilisé assez de fonds pour les finances publiques, pour assainir les finances publiques. Mais, traîne des vies à l'institution de l'Oubaka. Ah, on ne peut pas dire qu'il y a un bandit déjà. Il y a un dépassement budgétaire, la rédition de comptes, il y a un dépassement budgétaire dans la présidence pour l'Oubaka. Et où tu vois, il y a un salaire à Kabila. Non, 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 Kabila n'est plus là. Si on a un salaire, on a un salaire à la loi, on n'a pas besoin de payer quelques 680 mille dollars par mois pour quel travail qu'on est en train de faire. Ça fait un président, on n'a pas besoin de ça. Il faut abroger cette loi-là. Déjà, dépenseur avion, cargo, avion, pas cargo, avion, passager, baloué, deuxième avion, frais d'émission, hôtel pour 4-5 jours. Avec tout ce monde-là, nous savons que par jour, les frais d'émission de la présidence, c'est 400-500 dollars, par jour. À part prise d'attention d'hôtel, ainsi de suite. Mais tous ces mondes-là sont partis faire quoi ? Justement, pour la prise de fonction, la prise de bureau, l'ouverture, les discours. Moi, j'ai une place du Congo, hein. Je n'ai pas raté l'auto au Kendi. Je me demande à la présidence, là, même lui-même, le chef de l'État. Tant qu'on s'est là, voyage, autour d'un raté, ok, il y a des bananes. Mais il faut demander aussi, tant qu'on joue le bac, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, il faut se demander aussi. Et pourquoi des avions ? Pourquoi des avions pour m'accompagner et faire un discours à 17 ans ? Pourquoi des avions ? Mais l'argent-là qu'on dépense pour le deuxième avion, qu'on va louer, les frais d'émission et tout, mais on peut construire une école primaire. On peut construire des latrines. On peut le faire, mais pourquoi on dépense tant d'argent comme ça, inutilement ? Si c'est un mode de gestion, moi, j'ai dit, le premier ministre, c'est un mode de gestion, les pratiques, les mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance kabbalist, moboutiste et réseau risqué, comme une mauvaise gouvernance fasciste. Moi, je ne parlerai jamais de tsikédisme, parce que tsikédisme, c'est le père, c'est elle qui s'est fait. Moi, si je parle de tsikédisme, c'est le père. Même si Fatih porte le nom de son père, mais le tsikédisme, comme idéologie, doctrine, gestion, état des droits, l'aide contre la corruption, c'est le père. Le fils a sa manière de voir les choses. Fatihisme, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'inconvéné. Entre autres, il y a un masque, il y a un masque, il y a un masque, c'est un Fatihisme. Même s'il y a des égarments, des fautes, il y a un masque, il y a un masque, il y a un masque, mais c'est ce qui va se passer. Mais si l'on parle de tsikédisme, le père, c'est un bloc, il s'en pose. C'est une graisse présidentielle qui donne, 12 millions, ou envers ce côté-là, ce qui a fait le fascisme. Nous devons condamner de la mauvaise pratique, le kabbalisme et le moboutisme. Nous devons condamner de la mauvaise pratique, de la mauvaise pratique et le fatisme. L'idéologie nous a dit que la féthogrine, il y a le fatisme et il y a le fascisme. Parce que la différence, c'est la même chose. Félicre Sampoua, qui s'est déprouvé pour ce point, il y a un point pour la question, il y a un point pour le dialogue qui a fait le dialogue, il y a un point pour le dialogue qui a fait le mot, et qui a fait le changement et la condition de vie. le lieu d'être un peu comme ça, l'avant d'Augustin Kabouya, Jamar Kaboun, il y a un système d'engagement de 100 ans, la marche, le président d'aéroport en lundi, elle n'a pas une routine africaine, non non, arrêtez ça. Tout ça, c'est pourquoi ça ne peut pas dire d'Augustin Kabouya. Pour ceux qui n'ont pas de question de l'Etat, il ne faut pas organiser l'activité, mais il va mettre à l'air poche. Et les combattants, tous les gens qui ont des rôles, Tout ce qu'on provoque comme activité qu'on faisait au PPRD, au FCC, c'est de la même manière. On va provoquer une activité. Dès que l'agent sort pour l'organisation, beaucoup de sommes vont réussir dans les poches des gens. La vérité est en gros. La vérité dure à attendre. Ils vont réussir de nos vérités et ils ne devaient pas ce genre de pratiques. Les Congolais sont faciles à diriger. Les Congolais sont tellement faciles à diriger. Après la situation et la condition de vie, mentalement, les Congolais sont faibles. Ils font des conditions de vie. Ils font des conditions de vie. Ils font des conditions de vie. Ils font des conditions de vie à tout moment, même s'ils ne font pas grand-chose. Parce que le résultat de notre monde n'est pas encore arrivé. Le résultat du fascisme, il y a un mandat qui nous a dit qu'ils sont palpables. Les Congolais sont des conditions de vie déjà. Il y a des conditions de vie. 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 Création d'emploi. Il y a des conditions de vie. Il y a des conditions de vie. Si c'est comme ça, ça ne changera pas. Il est même reconnu. Il a dit ça. Il ne veut pas ça. deuxième point na bison na bison na bison na lise en fond la bison la pointe ou lebe la momente la bongo insécurité à Kinshasa et puis tout le monde insécurité à l'est na Kinshasa le week-end ton moni kuluna ou e zongi na Kinshasa malge ba kuluna basala qui poursuivit au meuron dambou bagende kanyamakase seba msou biontouba okende ba kongo gosala bilanga me ba kuluna baroumbou ba bundina ba kuluna ya kamba ki kamba ki se dekan andolo ka faza forsa rehen faza zayroaz à l'epok fak faza rehen kongolaise wana ba na ba soda ba bimi ba bundina ba na baroumbou les deux cas en koluna mais curieusement derrière ba na ba soda ba papa na ba ngou certains militaires ba yé na ba armes parce que les policiers sont venus intervenir pour calmer la situation ba militaire ben gougou bet ya ba policier masasi na katya ville la kinshasa parce que baroumbou c'est presque le centre-ville baroumbou c'est proche du centre-ville ou ka mituneri ben gougou t'a mituneri de naibite soki d'arrobin en qualifiant sovi mituneri sori nidon non c'est dit jamais vu les bandits armés baroumbou armes blanches basso d'avec kote la kamoko contre ca moussous et puis des militaires sont blessés ba ba policiers basso qui commandent capitaine commissaire y'a y'a place où y'a la commune a zoki ma kasi ba imaginette roche la mine bon capitaine bonjour bonjour bon capitaine est-ce que tu as remarqué cofimba potanel ongibbo désastre bon bon est-ce que tu as remarqué ohio bakanama ki bakanama ki bakanama ki ohio msouss bakimi tozo lukabanko ke bakanama bakanama ki bon comment est-ce que la commune a baroumbou est-ce qu'à intervenir déjà oui intervenir puisque y'a mou d'abord a kendeki sur place et sikali ka mouane salimaki tina n'a mouni n'a go m'es a kendeki sur place à s'y renseigner bah et bisek a banayakana batata n'a mouane d'abord m'a mouane n'a boutou hein ya fatoumo estandine a tata wa bimi wa mama wa bim a bétina wa masashi contre population wa wa yana probleem y'a boutou n'a n'a dame koreksek terryk n'a a aidé de repos et a falina intervenir mouane mouane pas sale ya yo qui sa moutou na kitu sa moutou a ta y'a 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 Affrontements, la police va faire un décès. La police va s'interbrasser. Le militaire va couper les banques. La police va s'attaquer. Le militaire va faire un coup de feu. Le militaire va s'attaquer. Vous ne pouvez pas s'attaquer. Bonheur ! Par contre, il ne faut pas s'enlever. je suis vraiment en Kinshasa en plein centre-ville parce que c'est pour moi une guerre à l'Est mais c'est vraiment regrettable qui fait le gouverneur de la ville qu'est le ministère de l'Intérieur par rapport à ce genre de crime parce qu'il y a un soldat qui est vendredi il y a une réunion de sécurité et puis il y a un traqueur de soldats il y a tout déféré dans l'auditorial militaire et puis il y a un leader il faut arrêter, juger en urgence c'est beaucoup de munitions à l'Etat qui ont cité soldats ça c'est une perte de munitions non, il y a beaucoup de choses à changer il y a un ministère intérieur il y a un leadership j'ai dit sans marcher le mot si on remet nous, Gilbert Kakonde encore dans le ministère de l'Intérieur dans le gouvernement de l'Union Sacrée c'est qu'on ne veut pas le changement on ne vise pas le mieux-être il y a le social à la congolais c'est-à-dire conditions à sécurité intérieure Kakonde, jusque-là, il n'a rien foutu lui, son travail était faire le contre-saint son travail était défendre des gouverneurs qui sont bon, il y a une assemblée provinciale 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 il y a une manière par exemple on a refusé d'accepter le gouverneur les caisses députées refusent encore donc tous ces troubles là-bas c'est signé Kakonde c'est signé par Kakonde mais le vrai travail qu'on lui a élu qu'on lui a mis comme ministre de l'Intérieur c'est tout ça l'a maté si on nous remet encore Gilbert Kakonde vice-premier ministre de l'Intérieur il dépèse donc c'est qu'on n'a rien compris c'est que demain là l'amélioration qu'on espère parce que les gars n'ont ni le niveau s'il parle vous sentez là ni le niveau moi je pèse les mots il n'a pas le niveau pour gérer les ministères de l'Intérieur il n'a moins encore il a la compétence nécessaire les acquis nécessaires du terrain pour gérer les vrais problèmes du Congo il n'en a pas il n'en a pas s'il parle vous sentez que les gars n'ont pas il n'a pas les capacités nécessaires les compétences nécessaires il n'y a pas les profils nécessaires pour ça mais il est là, ministre de l'Intérieur Je ne sais pas si au sein de l'IDPS, ils n'avaient que lui comme candidat. Il y a des belles, il y a des belles, il y a des belles. Il y a des Chabani, le Président Mbata, Jean-Claude Touloumbaye, il y a des belles, belles, l'IDPS, c'est la crème de crème. On nous a pris ces mains, j'ai oublié qu'on ne peut pas le mettre au ministère de l'Intérieur. Non. Bon, moi j'ai oublié. Il y a un parti politique, je n'aime pas trop les partis politiques. Vous verrez, même les compétents, les gens qui n'ont pas un bon grand, il y a des gens qui ont des gens, il y a des gens qui ont des gens. Si vous le met, ils sont très seriés, c'est comme ça que les partis politiques fonctionnent au Kongo. Et c'est regrettable. Insécurité à l'Est. On a appris, aujourd'hui, il y a encore 15 morts dans le pays. 15 morts dans le pays, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a 15 morts dans la partie, près de l'Alugoupa, dans le niveau de la Nouvelle-Voix. 15 morts suite à deux inquiets sur l'ADF, deux fois, on a béni, on a parti à l'Ouenzori, 15 Congolais. Comme d'habitude, le ministre de l'Intérieur n'a aucun communiqué officiel, tout le monde n'a pas de ONG. Le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin d'informations au MONUSCO. Le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin de visiter. Il y a un jeune homme de 29 ans. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de 29 ans. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de 29 ans. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de fleuve. Le gouvernement du gouvernement a bien réussi à faire. Félicitations ! Tu ne sais qu'il y a pas de chiffre, ma part est un jeune homme de plus. Je me suis unhomme de plus. Je suis un homme de plus. Bravo le gouvernement. Le lendemain, le ministre du Intérieur n'a pas besoin d'informations au MONUSCO. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de plus. Il n'a pas besoin de 15 morts. 15 apportent de tout le monde. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de plus. Il n'a pas besoin d'un jeune homme de plus. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses. Il ne faut pas nous amener dans les excuses comme on était avant. S'il y a des groupes rebelles qui sont soutenus par les politiciens, nous disons, vous devez arrêter ces politiciens. Comme on a fait déboulonner les Mabounes dans l'État, les politiciens FCC, les hommes d'affaires du territoire, les militaires, les officiers, les colonels, les généraux qui soutiennent les rébellions doivent être démis et puis envoyés en justice au littoral militaire. Il n'y a plus d'excuses. Qu'est-ce qui fait que les armées sont toujours infiltrées ? Décision dans le Mabouk, on a un chef d'État. Les ministres intérieurs, on a un chef d'État. On a un chef d'État, 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 le ministre de la Défense. Cette fois-ci, on atteint un bon gouvernement où des gens vertébrés, des gens patriotes, compétents et patriotes, on a un chef d'État, on a un chef d'État. Les militaires qui sont derrière les groupes rebelles, qui sont infiltrés, qui vendent les armes, le tenu militaire aux rebelles, il ne faut pas défaire pour la justice. On attend la liste. La liste est là. Monusco a publié par rapport ébélé sur ces militaires-là. Ils sont connus. 15 morts encore à Béni. Nous déplorons ces morts, des morts encore de plus, des morts de trop en Ivoie-Bacongolais. Et c'est regrettable. Les mandats l'Union africaine, pour nous, si ça ne booste pas les dossiers, si ça paie au Congo, ce sera un mandat raté pour le Congo. Ça dépense inutile. Quand on vient, on vient, on vient de l'Union africaine, on vient de la délégation, on vient de la délégation, accrédité pour le mandat d'effet... C'est la Congolais. Congolais n'est pas Mathieu vit trop. Je comprends, il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion des fois. Mathieu vit dans le Congo, Mathieu vit dans le Congo, ça sera facile. Quand il faut tourner le chef de l'État dans le couloir, le mandat des chefs de l'État, il est accrédité pour assister. Est-ce que vous connaissez le rôle, les fonctions du président de l'Union africaine? Même si son bureau est là, combien de temps il passera à son bureau? Il sera au Congo. Si les gens viendront le voir pour discuter de certains dossiers, négociations, ils viendront au Congo, soit ils vont partir dans certains pays pour régler des états différents. Un pacte, c'est pour qu'on a vu au Congo, qu'on a dépensé sur le magot, pour qu'on a loué un avion. Je ne vois pas ça. Il y a une situation incertaine, l'insécurité continue. Il a continué 15 morts de trop et de plus. Il y a un RDC. Troisième dossier, il a besoin d'informations. Il a besoin d'une situation qui est une semaine passée, qui a démissionné, la bureau a démissionné. Curieusement, c'est un vice-président. L'ancien premier ministre, vice-président, bati qui y est dans le Sénat. Bati qui y est dans le Sénat. Il y a une question qui est contre le Sénat. Le sénateur, il y a une question qui est pour qu'il y ait. Il y a une question qui est pour qu'il continue dans le Sénat. Il dit que Samy va continuer comme vice-président dans le Sénat. Et comme le vice-président, selon le règlement de l'intérieur, lui n'est pas tombé, donc le bureau d'âge n'a plus sa raison d'être. Samy va dire qu'il y a une plénière qui va convoquer pour qu'on va installer le bureau définitif. Il sera assisté par les administratifs au Sénat. On va voir si ce sera le cas. Ce qu'on a lu, il y a un règlement de l'intérieur au Sénat presque similaire au règlement de l'intérieur au Sénat. Mais, le bureau d'âge avait été mis en place pour analyser la pétition. La pétition a touché six personnes. Certaines personnes ont pétitionnées, mais, il y a un FEC qui va quitter, il y a un peu de l'intérieur. Samy va dire qu'il reste en place et il va diriger le Sénat pour le prochain jour. Mais, qu'est-ce que nous disons dans notre analyse ? La politique, il est compliqué. Il y a un FEC qui a été débauché avec le premier ministre. Il a été chassé dans la primature. Vomit par l'idepeste. Voilà maintenant le retournement de la veste. Il y a un homme fort, un homme fatigué, comme il y a un proche de la famille qui s'est dit depuis longtemps. C'est parmi les gens qui ont financé cette famille depuis longtemps, depuis les pères, il faut le dire. Il y a un vice-président qui appuie le chef de l'État. pour le FEC qui a voté. Il y a un pistolet qui est. Il faut le dire. L'idepeste, contrairement à certaines réalités, il y a un député de la Provençant et Belémé. Il y a un député de la Provençant, il y a un sénatien qui a voté. Un député de la Provençant qui a voté dans l'Ideepeste et dans la Kassaye et dans la Kinshasa, il y a un vote qui a voté pour l'Ideepeste et allié. Comme François Mamba et les autres, il y a un vote pour l'Ideepeste et à partité pour l'Ideepeste. Pour l'Ideepeste, il y a un vote pour l'Ideepeste. Il y a un vote pour l'Ideepeste. Le chef d'État a appuyé comme vice-président. Maintenant, il va diriger le Sénat comme bureau provisoire en attendant l'élection du bureau définitif, c'est-à-dire les postes qui restent. Les six postes présents. Lui, il préserve son poste en attendant les autres postes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il sera candidat président ou il gardera son poste de vice-président? 61 pour le moment. 61. Il faut avoir une pétition d'installer le bureau définitif. On attend la semaine prochaine et une semaine décisive parce qu'il faut clôturer une session extraordinaire et puis la session ordinaire le 15 mars. On ne sait pas. Il faut qu'ils installent le bureau définitif avant la session ordinaire. On attend ce qui va se passer. La semaine prochaine, la semaine qui commence demain, elle est une semaine très décisive dans le Sénat aussi. Voilà. Mais la semaine nationale, il y a un moment. Il y a un moment qui voté le ticket de l'ambiance de l'ambiance passée. Kaboun depuis Mboso. Mais qu'est-ce qui nous a ticket après l'election? Il y a un moment qui a fait Kaboun dans le chapitre où il y a Poulman. Angar où il y a Poulman dans le bando. Il y a Château où il y a Cé. Il y a Angar où il y a Tante. Il y a fait plus de 500 personnes. Le dire de gens qui étaient là au téléphone où on a parlé avec eux, Mboso disait au depité, Boulia bon Mela est un bon Nualeta. Boulia bon Mela dans la fête où on a est un bon Nualeta. Vous voyez comment le Congo est géré. Dans la fête là, après, vous devez exiger, vous devez exiger, comme on exige en Europe, en Occident. Et les Congolairesool qui sont d'exiger? Ils ne peuvent pas n'ayez boy, aza n'ayez moutou, a politiciens l'on anzambé, politiciens l'on lia mbongo n'ayez, mbongo a trezopilé mbongo ya Kongole, a lia kayango, azo sakana n'ango, Kongole a gobi Malibanda te, a gozijete a goza la pita y bitinda si bela politiciens sak, aza yane chomeur, a loukila kanyen basi me le politiciens a lia mela, a lobi la ba depite na yye a lobi, bo lia bon mela eli mbongo a l'Etat moi je crois pas avec le mboso qu'on va essayer de changer les choses, j'avais dit ça déjà les gens du FCC c'est bien beau mais on attend pas grand chose, moi j'attends pas grand chose bon l'anage est mis sonne na top Kongo qu'est-ce qu'il a dit, comment il a défendu mbongo tout qu'est-ce qu'il a dit c'est une émission vraiment catastrophique un bon sonne na top Kongo pour comprendre que y'aura pas un grand changement avec le mboso na samedi à moine que mouvance a ba depité va un changement a ba depité ba de bati a ba réforme, ils peuvent aller vers la réforme, changement des lois, senis constitution, ainsi de suite, c'est possible la volonté à chef de l'Etat aussi, mais côté contrôle parlementaire contrôle parlementaire il y a ma ministre, il y a ma entreprise je ne vois pas comment ce changement là va se faire le cap vers le changement là va se faire moi je vois pas avec Mboso et Kaboun je ne vois pas ça c'est mon point de vue si ils font autre chose par rapport à ça je dirais bravo mais je suis sceptique il y a ma dout 50-50 par rapport à eux ces tickets là Mboso 50-50 par rapport à Mbostiste dans mon arabe comme si la Kongo tous les gens aient une opportunité avec une nouvelle personne l'opportunité il y a une nouvelle personne qui va venir des nouvelles énergies pour changer des choses ça peut se faire ça peut se faire bon on a raté l'occasion mais espérons qu'il va faire quelque chose mais j'ai suivi Mboso sur la top Kongo Nabilo à Koulou à la fête à la maman à la poule à la maman à la maman à l'Etat ah non ils ne sont pas sortis du noir tout ça c'est ma case l'Union sacrée risque de devenir avoir des mêmes pratiques on a un peu à peine à un fatisme parce que le kabilisme est sili ce kabilisme est continué quand il y a l'Union sacrée il y a un fatisme parce que le kabilisme n'est plus là ce qui a une mauvaise pratique du kabilisme il y a un bouddhisme et il y a un bouddhisme et il y a un bouddhisme il y a un sou dans l'Union sacrée il y a un sacré il y a un bouddhisme il y a un fatisme parce que la responsabilité est le chef de l'Etat il y a une responsabilité parce que il y a un responsabilité dans le kabilisme même si quelqu'un vole dans une commune on dit c'est le kabilisme qui a volé on va commencer appeler ça le fatisme par translation tu as bien le fatisme il y a un bouddhisme je crois que il y a un sou il y a un bouddhisme il y a un bouddhisme dans une période où il y a un bouddhisme les chefs de l'Etat doivent assumer ses décisions assumer ses décisions c'est lui seul qui sera comptable et en mandat ils sont à la Sénat ils sont à l'Assemblée nationale ils sont à le gouvernement parce que lui maintenant qui a la majorité qui a toutes les manettes entre ses mains ses deux mains fortes il faut assumer voilà j'espère pas trop 12 millions je crois même pas que l'IJF va contrôler 12 millions parce que l'IJF va contrôler avec un FCC je suis à l'IJF qui va contrôler 12 millions comment ils vont utiliser les 12 millions je ne sais pas si ils vont aller ça ne va produire sanction positive parce que je suis à l'IJF c'est bien bon mais la justice ne suit pas et puis l'IJF aussi attaque plus le côté du FCC on veut bien mais il faut que tout le monde soit contrôlé de la même manière il n'y a pas même sanction pour la justice suivi il n'y a pas sanction autrement on a été sur le terrain sur le plan justice voilà qui sont les potentiels premiers ministres qui peuvent être le potentiel premier ministre dans le RDC le président qui est le nom dans le nombre il y a des députés dans l'organisation politique le gouvernement politique il y a des députés bloqués dans l'Assemblée Nationale c'est le nom dans le RDC il y a des députés il y a des 41 députés 41 à 46 il y a des bloqués il y a des députés avec son ensemble aujourd'hui ce n'est pas l'ensemble qui est parti dans l'élection et qui est dans le form le GS AMK et ainsi de suite 14 20 26 ils ont séparé si on regroupe sous le leadership à Moïse Katoumbi ça nous fait 70 députés mais là on ne regarde pas sous le leadership à Moïse Katoumbi parce qu'ils sont partis d'une manière dispersée donc les deux forces politiques se disputent la primature Moïse Katoumbi avec ses alliés Bahatuloukoub avec sa force AFDC donc potentiel pour un ministre soit il proviendra de Bahatuloukoub en premier lieu soit il proviendra Routa Nabatouya Moïse Katoumbi mais qui sont les candidats potentiels nous avons le troisième candidat potentiel le premier candidat potentiel c'est Bahatuloukoub l'informateur lui-même informateur il lorne à ça qu'il espère que ça le formateur même s'il a dit qu'il est prêt à accepter tous les postes que le chef d'état va lui donner peut-être que le chef d'état va lui donner à la bénébile à la sénat quand il y a un sénat si il y a un gouvernement pour gérer mal il y a un peu j'ai toujours dit pour avoir les mains libres complètement ne pas avoir des raisons derrière lobby et ça va résonter Félix Antoine Keseke dit Bahatuloukoub a délégué à notre gouvernement mais il mange à Bahatuloukoub ça c'est mon point de vue l'image de Bahatuloukoub la FCC c'est un monsieur qui a travaillé si Kabila fait 18 ans lui a occupé au moins 16 ans et a poste comme ministre avec Kabila si Kabila fait 18 ans Bahatuloukoub a fait 14 ou 16 ans dans presque tous les gouvernements des kabilistes Bahatuloukoub était là donc ils partagent les bilans de Kabila en partagant les bilans de Kabila Bahatuloukoub l'image avec les partenaires extérieurs c'est pas un changement qu'ils voudraient chercher c'est une continuité dans les systèmes donc il faut casser ce système là à quoi il y a un escambe à quoi il y a un gouvernement mais je l'habit au premier ministre à quoi il y a création dans un grand chef de l'état Bahatuloukoub est favori mais il faut changer aussi des choses dans le niveau à Katoumbi si on proposait à Katoumbi de déléguer quelqu'un au premier ministre parce que lui je pense qu'il ne voudra pas alors qu'il y a Christian Mwando c'est connu Christian Mwando aussi l'ordre de ses postes à travers Katoumbi parce que quand il y a un chef qui n'a pas fait c'est vraiment poste à la question à l'Assemblée nationale à Boecki bah c'est Mme Angèle il y a un poste stratégique dans le gouvernement mais les chefs de l'état il y aura du mal à mettre quelqu'un de Katoumbi parce que s'il réussit aussi à 100% et qu'on a sous le leadership et qu'on peut s'appeler mon ombrage pendant 2023 c'est un calcul politique mais on attend beaucoup parler dans les réseaux sociaux actuellement troisième candidate au Biman outsider Mme Marie Ifoku il y a un parti politique dans le recoupement politique l'ancien candidate de chef de l'état il y a un candidat 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 comme DG je crois il y a un candidat il y a un candidat dans le boulevard à Zaki dans le Canada et puis candidature candidat femme beaucoup de gens parlent pourquoi pas une femme pour la première fois dans le Congo au moins c'est un père primatieux mais l'inefficacité il y a un désavantage il y a un parti politique il y a un député il y a une assemblée nationale et puis il ne va pas peser par rapport aux autres partenaires mais comme tout le monde vient ils disent c'est au chef de l'état d'imposer quelqu'un aux autres pour bien diriger son gouvernement donc il y a trois candidats potentiels Bahati le coup est beau Christian Mwando Marie voilà les trois candidats avec leurs avantages et désavantages que j'ai présentés Bahati il peut être fédérateur modérateur il est très bon dans ses négociations pour diriger un gouvernement dans ce sens là oui il a l'expérience oui il ne va pas tremble devant l'argent oui mais désavantages à Bahati il traîne avec lui dans son dos bilan à Kabila de 18 ans car il a participé à quasi majorité à le gouvernement Kabila Christian Mwando aussi avec Katoumbi Bahati il n'a pas partagé le bilan à Kabila mais il a quitté moi depuis 2016 il a été moi depuis Christian Mwando il paraît un peu plus jeune un gars qui a beaucoup d'expérience en finances il a beaucoup de matière mais il peut faire l'ombrage il a récite il a récite il a quatre gouvernements comme premier ministre parce qu'il va aussi dépendre de Katoumbi donc il aura deux chefs entre temps mais en dernier lieu la dame elle est neutre Marie Foucou elle est neutre elle vient de son parti politique avec un candidat passé président de la République mais elle fait montre la passation la télévision la interview la rigueur la compétence la droiture donc elle peut faire aussi mieux donc quand le chef de l'état de nous tirer un oiseau rare pour prendre la primature et avancer pourquoi est-ce que vous allez être capable de traîner de traîner de la beauté on traîne trop on traîne trop parce que le temps passe maintenant on est libre on a toutes les signatures on a tous les dossiers sur la table donc on a un mois deux mois pour former le gouvernement on passe du temps on passe du temps on a la place on a la remise des reprises on a tout le gouvernement mais on est en train de torpiller de faire des choses qu'on camoufler la preuve on a tout la faute on a un président qui est en Occident qui est en Occident le chef de l'état est au vendre sur le Zali si un premier ministre aujourd'hui dépose sa démission en France le lendemain le président nomme un premier ministre directement et des jours après le premier ministre se publie son gouvernement donc on n'a pas de temps à perdre on a toujours de temps à perdre avant on disait qu'Abila nos blocs font négocier avec les partenaires maintenant les partenaires n'existent plus nommer informateur de gouvernement la même semaine l'informateur nous publie un gouvernement qui fait la remise la remise de reprise en attendant le mois de mars qu'on s'est présenté dans le Parlement pour valider enterrer et puis on perd du temps pendant que l'insécurité règne à l'Est le chômage je me rends courant et ainsi de suite je me rends compte sur ma maquette qui est la ville qui est au maquette non le minimum que les Congolais attendent n'arrive pas toujours c'est la route des déchets agricoles la route des bases des routes qui vont interconnecter les provinces c'est ce qu'on a besoin tout le monde il y a un projet qui est un projet qui est un projet qui est un ring de Kinshasa il y a un malam là il y a un comme il y a un malam dans le bar le projet c'est une ville qui est un vide de l'Ix moi ce genre de choses vous voyez ça après 10 ans mettez d'abord les infrastructures de base pour le Congo comme un niveau classe moyenne comme un Congo puis il y a un deuxième vide de l'Ix ça c'est des milliards de dollars ça c'est des rêves utopiques mais le projet intéressant que j'ai vu si c'est vrai ce projet que j'ai vu je vous balance les images Malébo-Beltou est un projet de construction d'un périphérique autoroutier autour de Kinshasa le but est de désengorger le centre-ville en le contournant il s'agira d'une autoroute moderne à 4 bandes pour usage à grande vitesse soit 80 km heure pour permettre l'accès aux axes routiers qui mènent en ville le ring sera jalonné tous les 5 km de bretelles d'entrée et de sortie équipées de cabines de péage voyons maintenant le tracé le premier tronçon part de Mboudi en suivant la rive du fleuve pour rejoindre le beach Mgombila à Gombe le deuxième tronçon part du beach Mgombila pour rejoindre Maluku via Kingabwa et Kingole le troisième tronçon boucle la ceinture à propos en parler il part de Mboudi pour rejoindre l'axe Maluku en traversant Galiema Mongafula et l'Ansele l'extension de la voie rapide jusqu'à Maluku permettra la jonction avec le futur pont Kinshasa Brazzaville le chenon manquant de la route transafricaine qui reliera Tripoli Windhoek et le Cap partout ailleurs l'exploitation des autoroutes par des sociétés privées n'a rien d'une oeuvre de charité avec une bonne gestion le ring de Kinshasa sera rentable grâce aux recettes des péages et de la publicité l'état congolais et la ville de Kinshasa y trouveront également leur compte d'abord le ring va générer des taxes au profit du trésor public ensuite il va valoriser de nouvelles zones résidentielles enfin il redynamisera les zones industrielles et en délocalisera d'autres dans la périphérie la ceinture sera érigée sur des piliers à 15 mètres de hauteur les travaux dureront deux ans les matériaux de construction et l'approvisionnement en matière première seront assurés par des entreprises congolaises le coût du projet est de 1 milliard 700 millions de dollars il s'agira d'un financement public privé où les bailleurs de fonds et partenaires interviendront à plus de 80% elle créera 4500 emplois directs et 45 000 emplois indirects dans le cadre du programme prioritaire du président de la république cmtc s'est engagé à accompagner la capui d'essai la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire le but est de prodiguer aux jeunes congolais une formation pratique aux nouvelles technologies en relation avec les transports routiers aériens ferroviaires et fluviales deux centres de formation seront construits à cet effet une fois formée cette nouvelle élite de techniciens congolais mettra son expertise au service de différentes structures telles que la RVA l'OVD la SCTP la SNCC l'Office des routes et CMTC sa bene des mises il faut que il ne booste pas je ne construis pas il faut que il faut éviter parce qu'il y a des coins au Congo seulement pour faire 180 km on peut passer dès à trois jours on peut passer dès à trois jours pour faire seulement 180 km au Congo c'est triste dans le cas eu il y a La route Moko, ça pose aussi des problèmes. Il y a tellement de problèmes. La route, vous avez vu ça à la télé, la route de Mwenga, territoire à Mwenga. La Mwenga, il y a hors-hélicoptère, mais il y a 180 kilomètres pour traverser la ville de Kamitouga. De Kamitouga à Bukavu, 180 kilomètres, on fait trois jours par moto. Trois jours pour traverser. Je vois-tu le coup, ils ont le gâteau. Moto, trois jours. Kamitouga à Bukavu, territoire de Mwenga. Donc, il faut que ça change dans ce niveau-là. En Zéla, il y a besoin. Les Belges disaient, sans le rail le Congo, il ne faut pas impendir. Sans le rail le Congo, il ne sera pas ouvert à l'extérieur. Parce que le rail, il y a un 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 rail. Mais il faut qu'on interconnecte dans la province. Sans les routes, qu'on interconnecte dans la province, les marchandises, les hommes et les services ne circuleront pas pour faire booster l'économie et le matériel économie en Bukavu. Ça, il y a un rail où le Congo et le salaire, il y a un rail qui a changé. Ça, il y a un rail, sans maille, sans courant, l'économie et l'industrie qui s'installer de manière durable dans le Congo. Sauf qu'il y a un rail qui s'installer pour exporter, pour exporter le minerai dans le Bukavu. Il y a un rail qui s'installer dans le Far West. Donc, il y a un rail qui s'installer en cours pour exploiter le Bukavu. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ça, les vrais problèmes de Zalango. Il y a un autre lobby. Le changement doit se faire maintenant. Maintenant, les premiers ministres potentiels qui doivent arriver. On attend l'ex-président de la République et où on met la thé et où on met les pétro. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Voilà. Nous disons merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout d'autre, c'est le retour à classe. Classe, c'est le retour à la Congo. On ne sait pas pourquoi. Classe, il faut l'éteindre à la Congo. Nous avons besoin de retour des enfants à l'école. Covid, ce n'est pas vraiment une raison. Il y a des raisons pour la valabilité. Il faut faire la classe, il faut faire des barrières, il faut faire des barrières. Ailleurs, les enfants étudient. Même avec le nombre de cas de Covid. Dans Québec, nous avons 7 millions d'habitants, plus de 1000, 2000 cas par jour détectés à Covid. Plus de 5000 morts de Covid, mais il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. Mettez les gens dans des conditions. Il n'y a pas de classe à Congo. Université comme secondaire et primaire. Il y a même des provinces, il y a 5 cas, mais pourquoi vous fermez l'école ? Il y a 13 provinces où il n'y a presque pas de cas de Covid. Il n'y a pas de classe à Congo. C'est une irresponsabilité. Il faut que il n'y a pas de classe à Congo. Il n'y a pas de classe à Congo. Voilà. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Bon, bon tour. Un bon gabino. Partagez nos vidéos. Bye. À la prochaine.